avec un nouveau directeur, alors un nouveau directeur au sein des Diamants, Éric Moisard! Salut Maria, merci beaucoup. J'ai 44 ans, je suis technicien informatique pour la Commission scolaire dans Montréal. Ça fait huit ans et demi que je suis en couple avec mon conjoint Danny Michael Diffaut. Nouvellement dans mon équipe lui aussi, je tripe Top Power depuis maintenant deux ans et demi. Je ne savais pas que ça m'amènerait jusque-là, Maria. Vous, vous le saviez depuis deux ans. Moi, je ne le savais pas, mais m'y voici et je m'y plais énormément dans la job que je fais. Je reste ici parce que je veux voyager, voyager, voyager et je veux encore avoir la chance de rencontrer du nouveau monde qui n'ont peut-être pas de plat de Top Power à la maison, entre autres les modulaires, ceux auxquels je vais vous présenter ce soir. J'avoue que c'est mes préférés. Je vais vous expliquer une petite chose. J'ai hâte de peut-être éventuellement refaire ma cuisine et les modulaires vont faire partie intégrante des calculs qu'on va faire pour les armoires parce que je veux en installer partout. Je vous partage à l'instant mon PowerPoint. Moi aussi, je pensais, oui, oui. Donc, mon PowerPoint, il est ici. Un, deux. Top! Et je partage ça comme ça. Donc, les contenants de la collection modulaire, en fait, c'est des contenants qui sont transparents, modulaires, comme des Legos, et vraiment hermétiques. Je vous montre ça à l'instant. Dans les caractéristiques les plus principales, on a très bien empilables un par-dessus l'autre et ils ne glisseront pas parce que le couvercle, le couvercle sur le dessus, il y a une bordure. Donc, chacun des Top Power vont s'empiler un par-dessus l'autre. Il y a évidemment plusieurs formats. Ce soir, j'en ai entre les mains, c'est les ovales. Mais évidemment, il y a des carrés, des rectangulaires et des super ovales. Et ce qui est le fun, c'est que deux ovales vont très bien s'empiler par-dessus un modèle carré, par exemple. Les contenants sont effectivement parfaitement hermétiques. Et je me plais à dire que le concept est aussi vieux que le produit Top Power lui-même parce qu'on sait que M. Earl Topper, quand il a inventé le produit il y a 75 ans autour d'eux, il s'est imaginé comme un pot de peinture. Donc, la fabrication du couvercle qui vient hermétique sur le contenant, c'est un peu le même principe. Et tantôt, je m'amusais avec mes modulaires et à chaque fois, je l'ouvrais. Et quand je le fermais, je sentais l'air sortir à cause de le petit « pfff » parce que j'ai appuyé sur le couvercle. Donc, parfaitement hermétique. Le volume indiqué sur chaque contenant, oui, sous le contenant. Là, vous ne le voyez pas parce que j'ai du produit, mais on a la quantité en termes de tasses sous le contenant. Donc, on sait exactement c'est quoi la quantité que tu peux mettre dedans. Évidemment, c'est pour des ingrédients secs seulement. En fait, c'est pas mal sa grande particularité. Moi, c'est que les ingrédients secs. C'est pour le garde-manger. C'est un matériel, oui, classique, épuré, translucide. La petite fenêtre qui est sur le devant, on sait exactement ce qu'on a dedans, à l'intérieur. Je vous montre, par exemple, un autre exemple. Ici, j'ai mes noix de Grenoble. Puis en plus, je vois effectivement qu'il m'en reste un peu moins dans mon plat. Il va bientôt falloir que je m'en achète. Ça, c'est mon coin de modulaire pour faire, entre autres, mes bâtons. La plupart des contenants qui sont là. Une particularité qui n'est pas marquée dans mon PowerPoint, mais je n'ai pas pris des étiquettes là. Je n'ai pas acheté des étiquettes nécessairement au magasin puis écrire le nom du produit que dessus. Je l'ai écrit avec un crayon Sharpie. Il y a un crayon Sharpie permanent, OK? Noir, un crayon feutre. Ne vous inquiétez pas si vous l'écrivez sur la partie lisse et non sur la partie poreuse. Si vous l'écrivez sur la partie lisse, une simple efface, c'était de l'heure là, une efface blanche comme on avait à l'école là, ou la rectangulaire, eh bien, je vais m'amuser à tout effacer. Noir, mon crayon qui s'en va. Et j'ai tout effacé comme ça ici. Oui, merci d'avoir arrêté le partage. On le voit que j'ai très bien effacé puis il ne reste absolument rien là. Donc, n'ayez pas peur. Vous n'avez pas brisé votre topware et ça faisait plus qu'un an que Noir de Grenoble était marqué dessus. Il va falloir que je le remarque, mais ne vous inquiétez pas. Fait que ça, ensuite de ça, je repartage à nouveau mon écran pour vous montrer, prochaine, que les contenants sont numérotés aussi. Donc, en plus d'avoir la capacité, ils sont numérotés. Donc, vous avez un chiffre qui est encerclé, évidemment gravé, un, deux, trois, quatre, ou pour certains contenants de la collection modulaire, ça va jusqu'à cinq. En fait, c'est simplement la hauteur. Donc, le numéro un, le numéro deux, le numéro trois ici, quatre et ainsi de suite. Donc, ils sont ampliables un par-dessus l'autre. Un plus un, ça fait deux? Oui. Donc, deux modulaires de numéro un vont devenir aussi égales qu'un modulaire deux. OK? Un modulaire deux et un modulaire trois. Et là, je vais arrêter mon partage pour le bien de la présentation. Et un modulaire un et un modulaire deux est égal à un modulaire trois. Donc, vous comprendrez que dans l'armoire, vous allez avoir quelque chose de très bien épuré. Et tout est à sa place. Moi, c'est ce que je trouve de le fun. À chaque fois que je fais mes crêpes le samedi matin, c'est facile de sortir mon sucre, ma farine, ma poudre à pâte. Il me reste juste à casser deux oeufs et du lait. Et voilà, c'est facile de faire mes recettes de crêpes le matin. Wow! Les avantages, bien, j'en ai déjà énuméré un peu, mais peu importe l'espace que vous avez dans votre armoire, bien, vous allez pouvoir faire un ensemble de modulaires qui vont faire votre affaire. Donc, vous avez des profonds, des peu profonds, dépendant même des armoires que vous avez. J'ai un ami qui habite une vieille maison et c'est des armoires très peu profonds, sont aussi profonds tellement qu'un modulaire ovale ou un carré, mais il réussit à arranger, à organiser son armoire. Donc, évidemment, vous n'aurez plus de petits sacs qui vont traîner ici et là de produits et il n'y aura aucune bouffe qui va se retrouver dans vos armoires. Donc, très endurant et résistant aux égratignures. C'est une économie d'argent parce que vos aliments resteraient plus longtemps, ça fait que vous n'allez pas en perdre. Vous n'achetez pas trop car vous allez facilement voir ce qui vous reste et donc ce que vous disposez. Souvent, on achète un sac de riz, par exemple, puis on en avait déjà un derrière. Vous allez être mieux organisé, vos aliments vont être à l'abri des insectes, les tablettes plus propres puis il n'y aura pas d'odeurs qui vont se mélanger. Donc, pour les conseillers et conseillères, j'ai quasiment le goût de dire que j'en faisais de voler mon punch, mais allez naviguer dans le site web de l'effectif de vente, donc dans le My Top Power et vous avez une section ressources, connaissances des produits, organisation et il y a une section de collection modulaire. Il y a de l'information là-dedans et entre autres des tableaux comme celle-ci où ce que vous pouvez vous imprimer, c'est sur quatre pages, vous allez avoir idée si c'est du sucre que vous avez acheté, que vous achetez habituellement en format un kilo, dans quel format de modulaire que ça va rentrer, des carrés, des rectangulaires. Ça peut être un rectangulaire deux pour un kilo, mais ça peut être aussi un carré trois. Donc, dépendant de vos armoires, vous allez savoir dans quoi vous allez mettre votre sucre habituellement. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller naviguer dans ça. et pour les deux prochaines semaines, moi, je suis vraiment content parce que depuis la COVID, au début de la COVID, il y avait des commerçants qui augmentaient leur prix, mais Topware continue à nous donner des rabais sur des produits qui, selon moi, sont vraiment importants dans notre organisation de la cuisine pour sauver de l'argent et économiser du temps aussi. Donc, l'ensemble de cinq pièces, et je l'avais ici, je vais juste la reformater, c'est pas comme ça, t'as tant tant, bon, bref, voilà. Donc, l'ensemble que vous voyez là, devant moi, bien, qu'on prend un oval 1, deux oval 2, un oval 3 et un oval 4, bien, tout ça pour seulement 55 pièces, c'est presque 30 % de rabais. Puis, en plus, vous avez le choix, vous pouvez l'avoir en noir ou en bleu. Puis, pourquoi pas s'acheter deux kits, un noir et un bleu, parce que vous pourriez avoir des choses sucrées dans les bleus ou des choses salées dans les noirs. Donc, vous allez un peu organiser aussi vos recettes par rapport à vos produits. Moi, j'y vais toujours comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, ça peut être aussi une portion de votre armoire de cuisine qui aurait les ingrédients pour la pastillerie ou les ingrédients pour, par exemple, les grands repas. Je me rappelle aussi, et j'aime aussi spécifier, ayez un répertoire d'une douzaine de recettes. Une douzaine de recettes que vous faites à l'occasion et que tous les ingrédients tiennent dans les modulaires. Donc, la farine, du sucre, des pâtes, du cacao, des noix, des pépites de chocolat, des choses qu'ils vont être dans vos douze recettes. Et à ce moment-là, vous n'allez jamais manquer d'ingrédients. Vous allez toujours avoir une variété de repas dans vos deux prochaines semaines. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant pour ça parce que vous allez être organisés et sauver du temps. Puis, je pense que vous n'allez pas vous demander qu'est-ce que je fais pour souper ce soir. Merci, merci, merci. Puis, encore une fois, Éric, Stéphanie Talbot, Jean-Philippe, Cassandra, tout le monde que vous avez participé, une recrue reste parce qu'elle adhère à la cause. La cause de Tupperware, c'est redonner le contrôle aux familles, redonner le contrôle de leur cuisine aux familles, redonner le contrôle de leurs finances aux familles. Et dès qu'on les...